Y'y allez boys ! Bienvenue à tous dans l'épisode 61 de la série Saviez-vous que j'espère les amis que vous allez bien ? Pour ma part, bien sûr, je me porte bien. Encore une fois les amis, excusez-moi du temps que l'épisode 61 a pris à sortir, mais en réalité, cela n'a pas vraiment d'importance. Car en réalité, il n'y a que le moment présent qui compte et qui existe. Et à ce que je sache, dans l'exactitude, vous êtes en train de visionner l'épisode. Donc l'attente passée n'a plus vraiment d'importance à présent. Sinon, un grand merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo et j'espère vraiment de tout mon cœur qu'elle te plaira. Et bien sûr, pour les habitués de la série, n'hésitez surtout, surtout pas à laisser le petit like qui fait toujours extrêmement plaisir et qui soutient bien sûr le youtubeur. Je vous remercierai jamais, j'ai bien dit jamais assez, vous les personnes qui contribuez et participez au bien-être et au développement de cette série. Merci, merci, merci. Bon les amis, à présent on est parti pour l'épisode 61, let's go ! Saviez-vous que la première lettre de plainte jamais découverte est âgée de 3750 ans ? C'est tout de même très étonnant de constater à quel point nos manières de communication se sont améliorées. En très peu de temps, nous sommes quand même passés de la matière et d'un temps d'attente à la non-matière et à l'instantané. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable à constater. Saviez-vous que les amis, de base, le filet au fiche a été créé pour que les catholiques puissent manger chez McDonald's le vendredi. L'idée est venue d'un propriétaire d'une franchise de McDonald's appelée Lou Groen. Son restaurant était situé dans un quartier essentiellement catholique, où ses clients s'engageaient à ne pas manger de viande le vendredi. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu l'idée de créer un sandwich à base de poisson et non de viande. Saviez-vous que, pour vous, quel animal tue le plus d'humains chaque année ? Dans l'imagination collectif, c'est sûrement un grand prédateur aux grandes dents. Alors qu'en réalité, c'est plutôt un minuscule insecte qu'on connaît tous, appelé le moustique. Beaucoup, beaucoup d'entre nous considèrent pas le moustique comme une menace. Mais ces petits insectes sont de loin les animaux les plus meurtriers de notre planète. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, les moustiques sont responsables d'environ 725 000 décès par an. Essentiellement à cause des maladies qu'ils transmettent. Et ouvrez bien vos oreilles, en deuxième place, on retrouve... Les humains, qui commettent 475 000 meurtres chaque année. Conclusion de tout cela, il serait plus logique d'avoir peur des moustiques et de votre propre espèce que des requins. Saviez-vous que, à la naissance, le corps humain est composé de 300 zoos. Et à l'âge adulte, il ne serait composé que de 206 zoos. Leur nombre diminue, car tout simplement, à l'âge adulte, il advient le fusionnement de certains zoos. Et saviez-vous que, la masse osseuse dans le squelette atteint une densité maximale vers l'âge de 20 ans. Saviez-vous que, Ontario Lacus est le premier lac extraterrestre découvert. Un lac observé sur Titan, qui est un satellite naturel de Saturne. Et saviez-vous que, Saturne est une planète gazeuse. Il est donc impossible de marcher à sa surface. Et si l'on considère la couche supérieure de son atmosphère, la température moyenne est proche de moins 190 degrés. Saviez-vous que, l'homme qui a interprété la voix de l'icône de Walt Disney pendant près de 26 ans s'appelle Wayne Halloween. Et ce qui est plutôt marrant à savoir, c'est qu'il était marié à la femme qui interprétait Minnie Mouse, qui s'appelait Russie Tyler. Il n'y a rien d'intellectuel dans ce saviez-vous que, mais je trouve qu'il reste tout de même intéressant et marrant à savoir. Saviez-vous que, en France métropolitaine, la forêt couvre environ 16,5 millions d'hectares. Et cela correspond à 29,7% du territoire. C'est pas mal. Les gens ont souvent tendance à se plaindre de l'extrême civilisation, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal d'espace naturel dans nos villes. En même temps, l'importance de la nature dans nos vies ne se discute même pas. Nous venons de la nature, il est donc normal que nous voulons être proche d'elle. Tout comme un enfant veut être proche de sa mère. Saviez-vous que, découvert en 1802, le lac Hillier, en Australie, a la particularité d'être constitué d'une eau de couleur rose bif. Encore aujourd'hui, ce phénomène étrange reste inexpliqué. Et je trouve que l'incertitude de la cause de ce phénomène rend le lac encore plus beau et plus mystérieux. Saviez-vous que, l'aérographite est une substance synthétisée en 2012. Il est considéré comme le matériau le plus léger connu actuellement. Ce matériau est constitué à 99,99% d'air. Saviez-vous que, il n'y a pas si longtemps, je suis tombé sur un article qui parlait de la capture d'un T-Rex. La photo présentée dans l'article avait tellement l'air réaliste que j'ai voulu faire des recherches à ce propos. Mais malheureusement, l'euphorie de mes recherches n'a pas duré très longtemps car j'ai constaté très rapidement que c'est un fake. Mais cet article peut nous amener à une question très, très intéressante. Qui est la suivante. Le retour des dinosaures est-il possible à notre époque ? Des scientifiques ont trouvé ce qui semble être des globules rouges et des tiges de collagène dans des fossiles trouvés en Alberta. Qui datent de plus de 75 millions d'années. Mais il faut savoir que pour faire revivre un dinosaure, il faut avant tout trouver de l'ADN. Le matériel génétique qui contient toute l'information d'un organisme vivant. Et là est le problème. Mais bon, ne perdez pas espoir car la science progresse constamment et bien sûr les découvertes aussi. Saviez-vous que la maison des Simpsons existe réellement ? Elle a été construite dans le Nevada par la Fox et Pepsi. Ça fait quand même très bizarre de voir quelque chose sorti d'un dessin animé reproduit avec les matériaux de la vraie vie. C'est un peu comme quand je vois le Sony de l'équipage de Luffy reproduit en vrai. Cela ne peut que me donner des frissons. Saviez-vous que les trèfles à 4 feuilles qui symbolisent la chance sont en réalité les trèfles à 3 feuilles qui ont subi une rare mutation ? Ils poussent généralement sur des sols à composition spéciale. Les humains ont toujours eu une attirance pour les choses rares. Mais bon, encore une fois tout cela est relatif. En réalité un diamant n'a pas plus d'importance qu'une simple pierre. Si ce n'est sa rareté au niveau de notre planète bien sûr. Car je tiens juste à préciser que dans l'univers il existe des planètes constituées principalement de diamants. Et sur ces planètes logiquement, le diamant n'aurait pas autant d'importance et de valeur que sur Terre. Mais bon, en y pensant tout cela est un peu logique. Quelque chose de rare a de la valeur car c'est quelque chose qu'on trouve difficilement. Et donc on peut créer une sorte de monnaie autour de cette chose qui est difficile à trouver. Saviez-vous que sur les anciennes plaques d'immatriculation française, les lettres I et O n'ont jamais été utilisées afin d'éviter la confusion entre les chiffres 1 et 0. Un savoir pas très utile mais qui reste tout de même bon à savoir. Saviez-vous que parti en 2006, la sonde spatiale New Horizons est chargée d'étudier la planète naine Pluton. A son bord de nombreux instruments de mesure mais aussi une urne funéraire. Avec, écoutez bien, les cendres de celui qui a découvert Pluton. Appelé Clyde Tombow. Ça fait quand même très bizarre de se dire que des particules d'un être humain sont en direction ou sont en ce moment même sur Pluton. Saviez-vous que l'éphémère est un insecte dont la vie est si brève que la nature l'a doté d'une bouche minuscule mais pas de tube digestif. Et d'ailleurs, en y pensant, cet insecte porte vraiment vraiment bien son nom. Saviez-vous que les yeux du caméléon sont complètement indépendants l'un de l'autre. Cela lui permet d'avoir un champ de vision très large et de pouvoir scruter dans deux directions en même temps. En gros, le caméléon n'a pas une vision unique mais une double vision. Ce qui doit vraiment lui être pratique pour observer une proie potentielle ou l'avertir d'un éventuel prédateur. Malheureusement les boys, ce n'est pas le cas du numéro 61. Il est à présent terminé. J'espère vraiment de tout mon cœur que vous l'avez apprécié. N'hésitez surtout pas les amis à aller dans l'espace commentaire. Exprimez-vous sur la qualité de l'épisode, sur votre ressenti. Si vous voulez plus de sa vie ou que, si vous voulez que les épisodes sortent plus rapidement, etc. Vraiment, faites-vous plaisir, exprimez-vous. Et bien sûr, si tu as apprécié la vidéo, n'oublie surtout pas le petit like. Et surtout, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite vraiment, vraiment pas à t'abonner. Et d'ailleurs, en y pensant, je pense même que c'est la chose la plus importante à faire. Car si tu t'abonnes pas, en réalité, demain, je serai tout simplement à jamais perdu dans les abysses de tes souvenirs. Donc n'hésite vraiment, vraiment pas à le faire si tu es nouveau. Si bien sûr, tu veux que je reste à la surface de tes pensées. Bon, à présent, passons au bonus ! Saviez-vous qu'en 2010, 802 224 enfants sont nés en France ? Et parmi eux, environ 435 000, soit 54%, avaient des parents non mariés lorsqu'ils sont nés. Maintenant, ce qui est intéressant à savoir, en 1970, il n'était que 6% dans ce cas. Tout cela pour dire qu'à présent, dans l'imagination collective, le mariage n'est plus vraiment une obligation. À présent, la question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce que le mariage est quelque chose d'important ? Même si je n'ai pas les chiffres exacts, nous savons très bien que dans 90% des couples, l'amour est quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose qui n'a pas tendance à durer. Donc si on part de ce principe-là, se marier et un peu s'auto-emprisonner soi-même dans le futur. Connaissez-vous l'amour platonique ? C'est sans doute le plus poétique et le plus puissant amour qui puisse exister. D'un côté, il existe l'amour vulgaire, destiné à l'aveuglement et à la reproduction de l'espèce humaine. Et de l'autre, l'amour platonique qui est en dehors de toute sensualité, qui est un amour, si vous préférez, de type intellectuel. Il existe un fossé énorme entre ces deux formes d'amour. À présent, les amis, c'est à vous de choisir le bon. C'était Siococo, prenez soin de vous. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501